hello les braves j'espère que vous allez bien alors ben voilà enfin enfin la vidéo que je dois vous faire depuis deux ans je pense que ça fait deux ans ouais ouais ça fait ça fait plus d'un an donc logiquement ça fait deux ans que je dois la faire alors on n'est pas on n'est pas au potager on n'est pas au rucher on est sur le terrain on est juste à côté de ma maison et vous allez voir ça tout de suite je vais pas vous dire ce qu'il en est vous allez comprendre ça très vite donc je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve après de toute façon à différents moments pour vous expliquer différentes choses nature, autonomie, partage, art, permaculture, vie, échanges, rêves, potagers, être, forêts comestibles, simplicité, animaux, faire, liaison, la poussière et braves j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est lundi lundi 17 si je ne m'abuse 17 ou 18 17 je pense à janvier il doit être deux heures de l'après-midi donc je continue à enlever le mur en faisant un espace pour faire un escalier pour aller derrière et ensuite je fais le mur là voilà donc donc ça ça se fera pas aujourd'hui aujourd'hui je continue à enlever ce mur dont les pierres qui sont alors aujourd'hui oui je suis baissée parce que comme ça j'ai pas bougé mon téléphone après donc aujourd'hui nous sommes ça pète aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 janvier et bim bam bam il y a des voitures le lendemain du lundi 17 janvier donc il fait un degré et demi il fait très froid depuis 11h du matin en fait je suis en train de regarder si ça va si ça va se augmenter la température va augmenter et cela n'augmente pas donc il fait un degré et demi et on va se réchauffer on va continuer le boulot 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc je vous montrerai pour le deuxième étage comment je fais pour les accrocher Parce que j'ai une petite technique bien à moi Parce que c'est pas simple en fait Quand ça, en fait il faut les rapprocher Encore ces deux côtés là, ça va Bon celui-là, normalement il est fermé Ces deux côtés là encore, ça peut aller, sauf vers là Mais là en fait, même si on met pas beaucoup de pierres En fait ça fait comme un ventre Donc c'est très difficile de rapprocher en fait les deux Le haut et le côté Donc j'ai trouvé un truc Parce que si on arrive pas à les rapprocher On peut pas mettre, hop Ces petits bidules là Voilà Oui, je me suis fait mal aux doigts J'ai des doigts qui sont Pas des doigts de secrétaire Donc voilà maintenant ce que je vais faire Donc parce que je veux, avant de poser Le deuxième étage Je vais prendre un peu de la terre qui est là Et la mettre derrière Donc à faire on va commencer Et en même temps, ça va en mettre dessus C'est ce que je veux faire aussi En mettre par dessus Pour que ça s'intègre à l'intérieur des pierres Pourquoi ? Parce qu'un jour j'aimerais beaucoup Que ce soit végétalisé en fait tout ça Qu'on ne voit plus le fil de fer Voilà Donc c'est parti, je vais faire ça Alors je vous reprendrai après Ce sera plus rapide Quand je l'aurai fait Enfin prendre une pelle Pelleter la terre Voilà quoi Vous savez Aujourd'hui j'ai pas forcément envie de le faire Donc voilà Je vous reprends après Voilà J'ai terminé ce que je voulais faire Moi ça m'a pris plus de temps que prévu Parce qu'il n'y avait pas que cette terre à mettre là Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait Étant donné que j'avais mis Un bas de poteau Pour faire Hop Pour faire une Une rampe en fait là Puisque là c'est des escaliers Ils seront très petits Ils sont très petits Mais comme il y a un peu d'espace là Et j'en ai laissé un tout petit peu là Bon ça va Ça passe Bon il ne faudra pas faire 600 kilos Pour passer Parce que là En largeur ça ne passera pas Mais non Moi je passe tranquille Donc Donc il a fallu que je me Que j'essaye de trouver un poteau Je n'avais pas cette hauteur J'avais ça Sauf que Il ne pouvait pas faire Et là Et là Il n'était pas assez grand Donc J'ai mis celui-là J'ai mis ça J'en ai fait deux bouts Parce que j'avais deux bouts J'ai mis de la colle à bois Et tout autour J'ai mis des Comment on dit ? Des coins ? Je ne sais pas comment on dit Pour tenir On va voir si ça tient Après ça sera aussi tenu Par la Par la montée En fait Des 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 gabions Donc plus la terre Et les cailloux Que je vais mettre là Donc on va voir Ce que ça donne Au pire Je déferai Tout ça J'espère que non Donc voilà Donc ça m'a pris Beaucoup plus de temps Que prévu J'ai déjà 600 mois Le quart Mais je vais quand même mettre Celui de là Je vais essayer De commencer A le remplir Il fait encore Très très bon Donc Je vais faire ça maintenant Et je vous reprends après Alors juste pour vous montrer Comment on fait C'est vraiment facile C'est vraiment très 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 facile Vous prenez votre Votre tortillon là Vous l'insérez Hop Et il faut que vous le tourniez Pour que Et voilà Il est tombé Donc vous le tournez Jusqu'à ce que Tout Le tortillon Entre guillemets Soit Voilà Soit inséré A l'intérieur Des deux Des deux morceaux Du gabion Et ensuite Vous serrez Alors Ils disent de faire Avec une pince Comme ça Mais sincèrement Moi je pense Que eux Ils ont Des pinces Beaucoup plus grosses Je sais pas ce que c'est D'ailleurs Parce que Bon là Ça sert un peu Mais eux Ils sert aussi Là Je vais vous montrer Un peu Comment ils font Regardez Quand on regarde Ceux là C'est eux Qui l'ont fait Lui Lui Il est plus du tout Rond Il est pas rond Bon On l'aura pas trop Là Donc ils ont serré En fait là Non plus Donc ils ont Du matériel Que Que nous On a pas Quoi Enfin J'ai fait ça J'ai fait ça Je suis en train De faire Celui là Et ensuite C'est terminé Donc on en met Deux Deux dans les petits Voilà Deux sur les petits Deux parties En fait Pas Les moins longues Et Je sais plus Six Je crois Sur les plus longues Six Enfin six Quand c'est le grand Ah oui Autre chose Je voulais vous montrer Autre chose Donc là J'avais mis Le grand Et le moyen Donc là Je mets Le grand Et le moyen Voilà On fait entre guillemets Comme Quand on fait un mur Là c'est pas un mur Mais voilà Donc J'intercale Pour que les Pour que les Les On dirait Les inter Les inter Gabions Ne soient pas Au même endroit Là Hop L'inter Va se retrouver Là Et il y aura Le deuxième Là Voilà Et je vais essayer De les décaler En profondeur Celui là Je vais pouvoir Mais il va falloir Que je décaisse Encore Pour celui Qui viendra au dessus Parce que Parce que C'est pas assez Déclaissé Du coup Pour faire ça Voilà Donc là J'ai mis Ça Maintenant Je vais le mettre En place Et je vais installer Les cailloux Ah non C'est pas terminé Alors Avant de mettre Les cailloux Il faut que je mette ça Mon souci C'est que Ces tiges Je vais vous le montrer Tout à l'heure Sur le Sur le dessin Normalement Elles vont de là A là Sauf que moi Elles sont trop courtes Ça se voit Si on les met là Pouf On n'arrive pas du tout Vous voyez Donc moi Je suis obligée De les mettre En biais Comme ça Voilà Je vais vous montrer Sur le papier Et vous verrez Que eux Ils les mettent Comme ça Sauf que moi Je ne peux pas Et ça Ça évite C'est de faire un ventre En fait C'est pour ça Que moi Ça fait un ventre C'est évident Donc il faut que je fasse Très attention A ne pas Mettre De De pierre Qui appuierait Encore un peu plus Sur le Sur le truc Voilà Et puis après Je vous montrerai Comment je fais En plus La technique Que j'ai trouvée Quand il y a un petit ventre Pour quand même Arriver à les À les accrocher Alors je ne sais pas Si vous le voyez C'est là Les tiges en fer Elles sont Hop Je vais essayer De le faire Avec ça Petit truc Ça y arrive Elles sont là C'est les deux tiges noires Qui sont là Et là Et vous voyez bien Qu'elles sont dans ce sens Ils ne les ont pas mis En diagonal Comme moi Je vais les mettre Mais moi C'est impossible En fait De les mettre Comme ça Je ne peux pas C'est pas du tout C'est pas assez long Donc Donc problème Voilà Hop Je vais vous montrer Voilà On les voit bien là Là on les voit bien là Ils sont désolés La feuille est sale Parce que c'était dehors Là Et là Donc c'est un peu bizarre Donc voilà moi Comment je les mets En fait Je les mets Comme ça Ça tient déjà un peu Et je fais en sorte Qu'ils ne soient pas A la même hauteur C'est à dire que lui Il est plus haut Que lui par exemple Je ne sais pas Alors je ne sais pas Si ça y fait grand chose Et comme j'en ai trois Je suis obligée à mettre Deux d'un côté Et qu'un de l'autre Tant pis Donc je ne sais pas Si ça fait grand chose De ne pas les mettre A la même hauteur Mais bon Je fais ça comme ça Et puis voilà Allez on passe au remplissage Enfin non Je vais mettre l'autre d'abord Avant de remplir Pour être sûre Que ce soit au bon endroit Déjà Et voilà Celui-là n'était pas difficile Et Ah oui si non Mince J'ai oublié J'ai oublié le côté Et même lui D'ailleurs ça n'a pas de simple Entre les deux là On va voir Bon Bref Il me faut faire Ces deux côtés D'ailleurs Les deux côtés Sous-titres par Jérémy et voilà j'ai terminé le deuxième rang enfin j'ai tout crocheté et j'ai mis des et j'ai mis du fil de fer sauf là parce que là c'était vraiment côte côte donc ça allait alors que là j'ai dû appuyer avec avec mon avec une pince donc maintenant hop je fais passer de la terre dessus et hop derrière et je mets le troisième niveau voilà donc ce que ça donne quand c'est terminé donc là on a les escaliers voilà pour l'instant j'ai le poteau qui va me servir à faire l'autre côté de la barrière et enfin la retenue de terre donc là bon j'ai mis pour l'instant il n'y a pas grand chose j'ai juste planté en urgence entre guillemets j'ai replanté des pervenches parce que j'ai des pervenches qui se marquotent partout et j'ai mis des graines de capucine donc de capucine naine donc donc voilà pour avoir quelque chose au moins pour cet été quoi après je voudrais quand même que ça se ressemble là et là voir ils remettent de la pervenche en fait pour que ça retombe alors pas pour cacher complètement parce que c'est je trouve pas salé mais pour cacher un tout petit peu quand même le grillage parce que c'est pas c'est pas des plus beaux donc voilà je suis super 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 contente maintenant il reste à alors pas forcément niveler ça là c'est bon je vais le laisser à peu près comme ça je vais peut-être refaire un peu tomber de la terre là mais c'est là qu'il faut le niveler il faut que je fasse partir ce tuyau beaucoup plus à l'intérieur parce que là il va dans la terre jusqu'à jusqu'au à la cuve de récupération qui est là et là en fait il me l'a fait trop sortir peut-être parce qu'il a il a eu peur d'aller sur le sur les sur les marchands en gabion là je sais pas donc là je vais je vais enlever cette terre et hop je vais la faire descendre beaucoup plus comme ça ça se verra pas et j'y mettrai tout le long du tuyau là pour que même si en fait c'est juste je vais juste y marcher dessus ça va pas être il n'y aura pas de voiture rien qui passera mais j'y mettrai sûrement quelque chose pour matérialiser le fait que là il y a quand même un tuyau quoi qui passe mais bon donc voilà je suis super 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 contente parce que franchement depuis le temps que j'y suis et souvenez-vous en fait c'est pas vraiment parce que bon d'abord parce que j'attendais des fois j'attendais la pluie et puis après c'était détrempée donc je pouvais pas tout enlever parce que là j'étais sur la terre et à force de piétiner ben ça faisait des super flingues de boue et moi je suis sur de l'argile sur de la terre argileuse et surtout que là derrière il y avait ben voilà il est là là on est quand même à deux mètres donc vous le voyez je peux pas aller plus loin parce que je peux pas aller plus loin parce qu'elle je suis devant ça devant le gabion mais mais il était énorme quoi et il y en avait un autre qui était un peu moins gros et qui m'a enlevé aussi de là donc voilà je suis super contente franchement d'avoir terminé ça ça m'enlève une épine du pied tout simplement parce que enfin je vais pouvoir entre guillemets agencer ce qui est au delà de ma de ma terrasse je vous montre ça tout de suite voilà j'ai ma terrasse qui est là donc la maison elle est là on fait pas attention au bazar parce que j'ai mis cette petite table sur celle là parce que sinon je n'avais pas la place en fait je voulais pas la mettre en plaie mieux pour pouvoir passer etc donc voilà pour pas qu'elle se mouille je l'ai mis là mais elle va partir ailleurs je m'amuse pas à manger sur la table donc là en fait j'ai évité de enfin j'avais j'ai ma fille qui me disait ah maman c'est un peu dégueu bon déjà il y avait plein de palettes là que j'avais mis compte il y avait un démonter entre guillemets qui a été cassé par elle quand elle a été énervée un jour non mais en fait c'est un meuble que je devais démonter et comme elle était énervée je dis vas-y casse casse le buffet et c'est un buffet que j'avais récupéré à la déchetterie et sur le moment ça m'a ça m'a beaucoup servi pendant trois ans un truc comme ça et puis voilà donc j'avais tout ce bazar là que je suis en train de bien 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 j'ai quasiment terminé tronçonner pour en faire et comme ces temps-ci je chauffe entre guillemets que le matin c'est à dire pour faire chauffer l'eau pour me laver donc donc je mets de ça c'est parfait pour le bois de palettes pour chauffer rapidement donc donc tout cet endroit là je reviens à mes moutons tout cet endroit là en fait j'ai évité de 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 l'agencé je veux mettre de gravier je vais mettre du une une toile tissée là et du gravier sauf que en venant de là bas du tas de cailloux d'ailleurs qui était énorme et maintenant qui est tout petit je vais vous le montrer jusqu'à là jusque là si j'avais mis des graviers ça aurait été galère en fait pour passer avec la bouette donc je laissais ça donc là c'est deux deux bois là il ya une une toile fait c'est le bordel c'est vraiment pardon c'est le bazar total donc maintenant trop heureuse je vais enlever ça enlever la toile même pas aujourd'hui aujourd'hui j'ai autre chose à faire et je vais pouvoir enfin recommencer à enlever la enlever les mauvaises herbes il y avait déjà eu des graviers avec avec du du sable mais là je vais tout tout bien nettoyer je vais enlever le gravier sable je vais mettre une couche de sable je vais mettre le voile tissé et puis je vais y mettre des graviers dessus et enfin on aura un deuxième espace parce que celui là il sera pas couvert en fait là celui là il est couvert cette terrasse elle est couverte mais celui là ne sera pas couvert c'est le but hein c'est pas le but c'est pas de tout couvrir et de voilà donc donc voilà je suis super contente pour en revenir au tas de cailloux je suis désolée il y a plein de voitures qui passent là il fait beau et les gens s'affolent remarque on est vendredi je sais pas ils sont en rtt je sais pas quoi pour en revenir au tas de cailloux donc il m'a fallu pour mettre pop 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 donc dans les gabions que vous voyez pas parce qu'on est à contre jour qui sont là bas et dans le et dans l'escalier en fait le tas aller jusque là donc hauteur à peu près de celle là et tout ça il m'a fallu il me reste que ce petit tas là je sais pas ce que je vais en faire d'ailleurs parce que je voudrais quand même virer tout ça parce qu'on est près de la maison et j'en ai un peu marre d'avoir du bazar près de la maison donc c'est énorme en fait je sais pas combien ça peut faire moi je dirais 2 mètres cubes ça allait jusque là en fait ça allait là tout là tout là tout là et puis puis voilà ça fait quand même énorme et voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je voudrais remercier toutes les personnes qui qui s'abonnent qui et qui qui écrivent des commentaires tout ça on est presque 800 personnes fait moi je voilà je m'excite pas pour pour avoir beaucoup beaucoup de gens de followers entre guillemets de gens qui me suivent sur sur ce chaîne là parce que parce qu'après je serai des fois on risque on est embêté quand on en a trop donc je remercie les 789 je crois que j'ai regardé tout à l'heure il me semble que 789 personnes qui suivent cette chaîne et après si vous voulez en parler c'est avec grand plaisir il n'y a aucun souci de toute façon on n'arrivera pas aux 300 mille abonnés de suite je serai bien embêté donc mais bon pourquoi pas arriver aux 1000 abonnés avant la fin de l'été tiens allez on se dit ça avant la fin de l'été 1000 abonnés on est à quasiment 800 allez 200 abonnés pour l'été tout l'été on se dit allez les gars vous dites aux gens qui veut suivre une chaîne d'une cinquantenaire et plus d'une plus que cinquantenaire d'une cinquantenaire en autonomie hors réseau enfin en autonomie non hors réseau qui avance vers l'autonomie etc etc vous enjolivez la chose et comme ça on aura 200 abonnés de plus avant la fin de l'été voilà je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye